le monde s'agit c'est le problème ce qu'il a fait c'est le problème c'est l'affaire moi c'est pas mon âme salue c'est pour l'ampleur de promettre que j'ai beaucoup de guiné et donc à s'agiter comme des cabri donc à s'agiter s'agiter et éviter à l'éviter à l'avenir qui a l'aça qui me dit que comment on dit plus le 16 mois plus on verra son d'hier quels sont les gens qui l'insultent ce sont des dirigeants malinqués du politique les gens n'ont pas de mémoire les gens n'ont pas de mémoire les gens n'ont pas de mémoire comme des cabri mais j'ai fait les gens qui m'ont le plus comme dans ce pays c'est le cas de malinqués et tout le monde sait que les malinqués n'ont pas ce qu'il faut à l'essai comme ça je m'en faisais plus le c'est le monde où l'on verra son d'hier je m'en fous je vais laisser manipuler je me fous allez c'est magnité je m'en fous à la traîneau on va vous saluer hein le faux président on l'a fait pourquoi parce il n'ya pas de démocratie lorsque vous êtes un déposant que vous luttiez pour la démocratie Car chaque élection, à la fin de l'année, les guerres, on les fait pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Les guerres, on les fait pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Les guerres, on les fait pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Lorsque vous êtes un opposant, que vous luttez pour la démocratie. Car chaque élection, le pouvoir en place, fraudule, se maintient. À la fin de l'année, les guerres, on les fait pourquoi ? À la fin de l'année, les guerres, on les fait pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Alors, c'est comme la tortille de fomère du feu derrière. C'est comme la tortille de fomère du feu derrière. C'est comme la tortille de fomère du feu derrière. Alors, c'est comme la tortille de fomère du feu derrière. Ce qui va se passer, et désormais, le bien de l'État sera respecté. C'est l'année 2021 et l'année de la transformation complète de la Guinée. C'est l'année 2021 et l'année 2021. C'est 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 l'année 2021. là, ces religieux là, ce sont des vrais pervers. Les notables n'en parlons pas. Parce que vous négociez un mariage juste parce que quelqu'un doit se présenter aux élections. Donc c'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux et on trouve cela normal. Mais chaque fois que les gens disent des choses, ils ont toujours à dire. Vous savez que eux, le mensonge c'est leur ADN ou c'est une religion pour eux, je ne sais pas. Mais c'est normal, quand on est obligé de mentir. Parce que sinon, ce n'est pas possible de dire quoi que ce soit, on est obligé de mentir. On n'a pas le choix. Pas trop le choix. Il ne se donne pas le choix. Sinon, dans la vie, on a toujours le choix. Essayez de partager la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Salut, salut, salut à tout le monde. Donc, l'affaire de Narpo trafiquant de Guinée-Kabala, ce n'est pas à nouveau. Moi, de temps en temps, en parlant comme ça, je le dis, les gens le disent souvent. Donc ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas du tout une surprise. Le Guinéen, comme je vous le dis régulièrement, ils sont lâches et hypocrites. Les gens sont au courant de tout. Ils sont au courant de tout. Vous voyez, maintenant, il faut en semblant de ne pas savoir parce que ça les arrange ou peut-être cette personne, ils ont des affinités avec la personne. Nous sommes comme ça, que ce soit ethniquement ou du côté famille. C'est comme ça que nous sommes. En général, c'est comme ça que les Guinéens sont. Donc, cette affaire de Guinéen, ce n'est pas une surprise. Même dans les vidéos de temps en temps, les gens en parlent. Ça, vous le savez très bien. Maintenant, je pense que ce qui est surprenant dedans, c'est la façon dont ça se déroule actuellement. On ne va pas dire que la façon dont ça s'est terminé parce que ce n'est pas terminé. Mais la façon dont ça se passe actuellement, ce qu'on entend, c'est ce qui est surprenant. Je vais juste confirmer un petit point. Cette histoire dont le frère Fama parlait hier, il a cité le nombre de plusieurs personnes. Ce n'est pas, ce n'est pas surprenant toutes ces personnes. Mais moi, j'avais entendu parler d'une personne, ça m'avait un peu surpris. Un peu, pas trop. Parce que vous voyez la Guinée, un pays, la richesse du sous-sol, ça c'est autre chose. Mais la richesse du Guinée, nous savons comment nous vivons. Nous sommes très pauvres. Ce n'est pas faux, c'est une réalité. Mais il y a des gens vachement richissimes dans ce pays-là. Tu te demandes où est-ce qu'ils gagnent leur argent. Quand il a cité Antonio Soiré là-dedans, moi j'avais entendu parler de ça. J'ai eu deux, trois personnes qui m'ont appelé quand l'affaire d'Antonio l'a chauffé. Ils m'ont dit que, ah, tu sais, cette histoire d'Antonio, il faut faire très très attention. Mettez le cœur s'il vous plaît. Il est où mon petit cœur là? Voilà. La personne m'a dit que, ah, l'affaire d'Antonio là, il faut faire très attention. Deux, trois personnes, ils ne se connaissent pas. Qu'Antonio est mêlé à une histoire de drogue de haut niveau. Je dis, ah, avant, il me dit, oui. Une autre personne aussi m'appelle. Il cite les mêmes noms. Mais il dit qu'il a des doutes sur Guenet Kaba. Je dis, oui, mais Guenet Kaba est connu dans cette affaire de drogue là. Je dis, mais Antonio, ça me surprend un peu. Mais, quoi qu'il en soit, moi, je n'en ai pas à me parler. Parce que moi, souvent, les gens qui appellent, moi, je préfère qu'ils viennent eux-mêmes parler ici. Et les gens n'aiment pas faire ça. Même la libération du maldite qui s'était passée, quelqu'un m'avait parlé de ça. Un jour, une personne m'a appelé, il m'a parlé. Que maldite sera, comment on appelle ça, sa famille a intervenu, ta 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 ta, tous ces trucs. J'ai dit à la personne, s'il peut venir en parler, la personne me dit que non. Et puis, c'est quelqu'un de connu d'ailleurs. C'est après que j'ai su que c'est quelqu'un de connu. La personne m'a dit que non, il ne peut pas en parler. Mais ça va se faire. J'ai dit, bon, si toi-même, tu ne veux pas venir en parler, ça n'a qu'à se faire. Moi, je ne vais pas en parler. Donc, après, quand ça s'est passé, la personne m'a rappelé. Oui, je t'avais dit. J'ai dit, oui. Moi, je n'ai pas dit que c'était faux. Mais je préfère souvent que les gens viennent donner leur point de vue, dire leur renseignement. Même si tu ne sors pas ici, tu peux l'appeler. Voilà, on ne va pas, je ne sais pas, tu peux mettre un chiffon sur ta bouche et tu te débrouilles. Ça ne veut pas dire que ce que tu me dis est faux. Mais je suis un peu comme ça. C'est quand je n'ai pas le choix que j'en parle. Donc, quand j'entends le nom d'Anthony au soirée, dans cette vidéo d'hier que j'ai regardé tout à l'heure, je me suis dit, ah, ça peut être possible. Et cette personne m'avait dit que, ah, ils ont dit à Alpha Konde que s'ils se mêlent de cette histoire-là, s'ils se mêlent de cette histoire, ils verront ce qu'ils vont voir. Maintenant, on fait le rapprochement entre Antonio, Yené Kabat et tout et tout. Mais, moi, quelqu'un m'a rappelé ici encore, me dit que, ah, cette affaire d'Antonio-là, c'est un peu bizarre. J'ai dit, mais qu'est-ce qui est bizarre dedans? Que les RPG sont trop en train de défendre Antonio, que ça, c'est pas normal. J'ai dit, ah, moi, je ne sais pas. Donc, on comprend aujourd'hui parce que Yené Kabat est dedans. Parce que si on creuse trop Antonio, Yené Kabat va sortir. Vous comprenez? Les gens-là sont très mauvais. C'est-à-dire qu'ils se croient malins. Je vous dis que ce troisième mandat, c'est une bonne chose. Il y a eu des morts, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Sincèrement, on ne peut pas sortir des problèmes depuis que la Guinée est Guinée, que ce soit trop facile comme ça. Non. Mais cette histoire du troisième mandat, voilà, ici, à l'âge de l'Odol, elle ne s'était pas présentée. Il y a des choses qu'on n'allait pas savoir. C'est pourquoi je vous dis de ne pas vous presser, d'être patient. On a toujours dit que Yené Kabat était mauvaise. Les gens le disent régulièrement. Mais comme elle était dans son coin, elle jouait son petit rôle, elle prenait ses miettes, elle était dans son coin. Les gens l'ont laissée. Mais à quel moment on a vu le vrai visage de Yené Kabat? C'est l'affaire du cancan, l'affaire du drapeau. Le drapeau unique du cancan. C'est à ce moment-là que les gens disent que la dame, vraiment, ce n'est pas le moment. Et en plus, avec tout ce qui s'est passé comme violence après, elle n'a rien dit. Je pense que pour quelqu'un qui a un côté humain, un moment, tu devrais ressortir pour dire que, ah, moi, je n'ai pas dit pour que ce soit de cette façon. Si c'est comme ça, je retire ce que j'ai dit. Mais elle n'a rien dit. Parce qu'elle aussi, elle a ses intérêts. C'est quelqu'un qui aime beaucoup l'argent. Elle a un rapport à l'argent qui est un peu étrange. Figurez-vous que cette dame a acheté une maison en Guinée à un million d'euros. Un million d'euros. Un million d'euros en Guinée. C'est-à-dire, quand on vous parle de ces gens-là, c'est quand tout va finir. Quand ces voyous-là vont partir, que certaines personnes seront face à face aux fêtes. C'est-à-dire, il y a des trucs que tu veux contourner, contourner, mais quand c'est dans tes yeux, tu es obligé de regarder les choses en face. C'est pourquoi, toutes les choses qui sortent là, moi, je pense qu'il n'y aurait pas eu ce troisième mandat. Ces reddés ne se seraient pas présentés. Je pense qu'il y aurait eu une autre tournure. À mon avis, ça allait peut-être sortir d'une autre façon, je ne sais pas, mais on allait être surpris aujourd'hui un peu. Et la surprise aussi qu'il y a eu, c'est que, oh, c'est une première dame, quoi qu'il en soit, elle n'a pas à s'inquiéter. Maintenant, le côté français de Guinée-Kaba, je vous le dis ici, Alfa est français. Guinée-Kaba, elle est française. Donc, quelquefois, on entend des trucs. Vraiment, c'est bon à rien là. C'est triste. C'est triste et malheureux. Les deux là sont françaises. C'est un couple français. On est géré par la France. Donnez son passeport. Si vous voyez, les Occidentaux, ils donnent leur passeport. Ils en ont fait une loi. Quand tu es né quelque part ou quand tu as des droits, ils te donnent le passeport. C'est nous, les Africains, jusqu'à aujourd'hui, on a du mal. Regardez, moi, je suis Sissoko. Ça choque les gens. Ce que je fais, ça choque certaines personnes. Mais ils veulent avoir la nationalité française. Ils veulent avoir la nationalité américaine. Mais ce que moi, je fais, là, ça les choque. Pourtant, je suis du même pays que la communauté, qu'eux, ils disent que ce sont eux qui veulent détruire la Guinée. Nous allons venir à cela, ceux qui veulent détruire la Guinée. Donc, Yannakaba, c'est une personne à argent. Et Alpha se plaignait avec cette histoire de drogue qui est sortie. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Alpha se plaignait d'elle. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise. La personne qui m'a parlé de cette histoire de drogue, la toute première fois, qui m'avait parlé de ça aussi. Que Yannakaba passe tout son temps à sillonner. Les entreprises, les industries, entre 3 000, 5 000, 10 000 euros par mois, par semaine. Il les escroquait beaucoup, même les ambassadeurs. Maintenant, ils ont parlé de ça, Alpha. Alpha était très fâché. Parce que il était très, très, très fâché. Il a dit que de ne rien lui donner. Que si c'est à cause de lui. Soi-disant que c'est sa femme, qu'est un franc, Thomas, il ne faut pas lui donner. C'est après ça qu'elle a fait de drogue, là aussi, la personne. Mais c'était un peu ambigu et tout. J'ai dit, bon, moi, vraiment, les histoires, là, quand ça va sortir, ça va sortir. Donc, vous voyez, quand quelqu'un vous dit la vérité, tôt ou tard, quand vous voyez, peut-être que les gens là me regardent aujourd'hui. Donc, ils vont se dire, ah, on t'avait dit et tout, mais ça ne change pas grand-chose. Ça confirme tout simplement qu'elle est naco. Elle traîne qu'avec ceux-là. Il paraît qu'elle ou moins qu'elle descend qu'avec les gens là. Donc, elle se sentait à l'abri. Elle se croyait à l'abri. Elle est venue en France. Moi, je n'ai même pas apprécié le côté que le frère Prama ait dit que, oui, elle est mieux en sécurité en France. Il faut qu'elle rentre en Guinée. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de sa sécurité. On s'en fout de sa sécurité. On peut lui faire ce qu'on veut d'elle ici. Elle est française. C'est ça que je vous dis régulièrement. Tu ne vas pas prendre les intérêts d'un pays comme ça. Elle est française. Quand je vois qu'on critique certaines personnes et tout par rapport à la Guinée, ce ne sont pas des Guinéens, ce ne sont pas des Guinéens. Guinée-Cabal elle est française. C'est pourquoi elle a fui. Elle est venue ici. Mais comme c'est une idiote et ne comprend pas les choses et ne comprend rien du tout, elle pensait que ça allait finir comme ça. Je vais aller un peu plus loin. Cette histoire, cette histoire de narco, je l'ai mis dans le titre, la Guinée en état narco. Ce n'est pas une nouveauté. Moi, je vous le dis régulièrement, nous n'allons pas tout poser sur la tête de Alpha. Alpha a trouvé un système en place. Il a marché sur ce système-là. C'est le système-là qu'il a validé. C'est le système-là qu'il a mis au pouvoir. Donc, il est obligé de continuer sur ce système. Voilà. On a vu le président Dadis, quand il a parlé de cette histoire de narco et tout, là où il faisait leur réunion, c'était dans la villa de Maman Ariadne Comté, père à son âme. Mais c'est une vérité. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Ça, c'est arrivé au moment, ça s'est accentué au moment où l'armée était au pouvoir. Mais je pense que quand le feu président Comté est tombé malade, ça s'est aggravé. Nous ne pouvons pas dire qu'il était au courant ou qu'il n'était pas au courant. Moi, je ne peux pas valider ça. Ce sont des choses, il y a énormément d'argent dedans. Énormément d'argent. Ce n'est pas caché. Donc, quand je vois certaines personnes critiquer la Guinée-Bissau, oh, la Guinée-Bissau, oh, Ambalo, il est narco, il est ci, il est ça. Mais si on n'avait pas eu cette histoire de troisième mandala, on allait savoir ça de cette façon, de cette façon-là. Non, c'est la méthode qui est surprenante. L'histoire n'est pas, on le sait. Le Guinéen, quand tu tues devant lui, tant qu'il peut gagner un peu de dents, la mort est normale. Demain, il va aller te chercher qui tu es, te montrer qu'il y a des gens là-bas et tu peux aller tuer. Mais si tu ne lui donnes rien, il va te dénoncer. Je pense, c'est ce qui s'est passé dans leur affaire, là, comme vous avez écouté dans leur vidéo qu'ils ont fait, que Fama a fait hier, une vidéo très, très amusante. C'est grave, quoi. Donc, maintenant, pour ceux qui veulent brûler la Guinée, je vais donner mon point de vue dessus. Je vous dis d'ouvrir les yeux sur plusieurs choses. Tous les Guinéens, tous bords politiques, Guinéens lambda, Guinéens simples, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles. Cette histoire de troisième mandala, c'est une forme de chance pour nous. C'est-à-dire, quand on dit à quelqu'un que, oh, arrête là, arrête, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Les gens te forcent, les gens te forcent d'arrêter, 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 d'arrêter. Tu insistes. C'est parce que peut-être que quelque part, Allah ne veut pas ta honte. Mais comme le Guinéens aime le rapport de force, Alpha aime le rapport de force, c'est un iblistique, il est maudit par Allah et il est maudit même par iblis. Pourquoi il est maudit par iblis? Il est maudit par Allah parce qu'il travaille avec Iblis. Il est maudit par Iblis. Maintenant, pourquoi? Parce qu'Iblis même, ce troisième mandala, il n'en veut pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'Iblis est démasqué. Je vous le dis régulièrement, la Guinée n'est pas un territoire d'Allah. Ça, vous allez le découvrir progressivement. La drogue, tout ce qui se passe, tout ça, ce sont les fabrications de shaitan pour humilier l'être humain. Donc, à cause de Alpha, vous allez comprendre tôt ou tard. Vous allez comprendre tôt ou tard que c'est pas un territoire d'Allah. Mais les faits sont là. Les faits sont là. Quand vous regardez ce pays, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui veulent... Je ne sais même pas. Je ne sais pas. Il y a des gens qui qui refusent d'accepter la vérité. Attendez. Je suis en train de chercher un petit truc là. Non, 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 c'est pas ça. Vous avez vu cette vidéo? Attendez. Donc, Iblis même l'a maudit. Parce que Iblis dit que tu as tellement poussé qu'il y a une dame là maintenant qui est en train de dire partout que moi je suis en Guinée ici. Et la ruse du diable, c'est de vous faire croire qu'il n'existe pas. Plus tu dis que la Guinée est un territoire d'Allah, Shaitan se fâche. Parce qu'il veut que vous reconnaissez qu'il est là, qu'il est présent. Donc, tous les jours, ils vont nous montrer. Tous les jours, ils vont nous montrer des choses. Tout la drogue, toutes ces mauvaises choses qui se passent. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu ne veut pas ça. Allah ne veut pas ça. Elle fasse drogue. Ta femme vend le maroulaye le matin. Tu vas déjeuner avec quoi? Café au lait. Mais tu vas boire ton maroulaye. Tous les ministres là se trouvent. De toutes les façons, vous tous même qui êtes là, vous fumez à 70%. Vous tous, vous fumez le cannabis, le boule là. Vous fumez ça. Le rori là. Le bill là. Vous mangez tout ça. Ce n'est pas caché. Ça, c'est une banalité en Guinée. C'est une banalité en Guinée. Et ça, c'est interdit par l'islam. Toutes les formes de drogue sont interdites par l'islam. Parce que ça détourne ta personnalité. Ça te fait quelqu'un d'autre. Et c'est une ouverture pour Satan. C'est comme quand tu manges Sandib Simlai. Il a une possibilité de rentrer en toi. Tu portes un certain... Quand moi je porte ça, vous ne me comprenez pas. Ça me protège. Ça me protège dès que j'enlève. Je ne peux même pas. Je sais que... Non, je ne peux même pas. Quand on vous dit Higab, c'est ça. Ça te protège. Donc, toutes ces choses que ces gens là font. Pourquoi c'est la Guinée qui fait cela de cette façon? Et si on est à plus de 90% de la population? Si on a plus de 90% de la population qui est musulmane. Et puis, nous on se comporte de cette façon. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'on est des musulmans beléraux. On est des musulmans bancals. Mais ça c'est normal. Ça c'est normal. C'est pour qu'on a un délinquant comme Alpha. Maintenant,드�yken sa femme là aussi. Je ne suis plus un autre. Je ne suis plus un autre. Regarde une route en Guinée. Regarde vous. je suppose que vous avez vu cette vidéo ce qui est triste je pense que le guiné je vous l'ai dit on n'a pas le bon sens on a un gros souci mental excusez-moi regardez ça et le temps qu'au l'eau et la traite négrière quelle est la différence on a l'impression qu'on a en 2021 2021 dans un pays qui est deuxième producteur mondial de la bauxite 2021 ils sont là et envoyer les coeurs ils sont là les adeptes du volien politicienne vous avez vu il a fait rêver ces gens là pendant plus de 50 ans mais je pense qu'il y a 50 ans cette zone a été plus jolie que ce qu'elle est aujourd'hui ils n'ont pas d'eau ils n'ont pas de route c'est à dire les gens là sont des hontes ces gens là c'est des hontes ils sont pas honteux c'est eux-mêmes qui sont là on y a il n'est pas la guitare et ramé la vie et en allant dira c'est le guiné parce qu'il vit normalement et que tout va bien il faut retourner ceux qui écrivent souvent dans les commentaires que va parler en guiné mais je quitte un endroit parce que ça ne va pas mais ceux qui défendent la cause il faut dire à cela d'aller là-bas c'est très simple il faut être honnête avec soi-même arrêtez de mentir à vos propres frères et sœurs ça c'est la guiné et c'est une zone de malinqué ce sont ces ce sont fiefs il y a quelqu'un qui va me dire mais enfin n'est pas eu lieu pour les malinqués la politique c'est l'intérêt vous savez c'est quoi l'intérêt ça aussi les guinéens ne comprend pas le guinéens quand tu dis intérêt ils pensent que c'est l'argent l'intérêt dans la politique c'est pour que tes conditions de vie s'améliorent si tu vois Masanta Forikaria Kindia Kouroussa Labé Mamou Terémélé votez pour quelqu'un parce qu'ils pensent que cette ville là va s'améliorer grâce à ce quelqu'un là quand on regarde de Cancan affaire de Tokunu l'affaire d'élection il y a beaucoup de peuls qui sont partis à moyenne guiné mais si Alpha va développer Cancan les peuls allaient quitter Cancan parce qu'elle a développé pour ceux qui vivent là elle a bénéficié c'est ça l'intérêt politique c'est ça l'intérêt politique maintenant je sais pas si c'est le français qui fait des vaux c'est l'intérêt c'est l'intérêt quand je vois les gens que je défend mais je défend mes intérêts parce que ça ne va pas ça c'est honteux aujourd'hui on est à l'heure des médias sociaux mais les gens regardent moi j'ai des amis un peu partout des autres pays africains ils en voient ça et c'est déjà quelquefois même moi j'ai été avec des ivoiriennes en Guinée mais je savais pas quoi dire tous les jours j'étais obligé de dire que pour ramasser les ordures ils sont en grève vous vous rendez compte il y a des gens qui n'ont pas honte il y a des gens naturellement ils n'ont pas honte ça c'est leur nature donc quand vous prenez des gens qui n'ont pas honte vous les mettez en haut c'est parce que vous même vous avez un côté un peu éhonté c'est pourquoi ils disent que le Guinéen n'a pas honte ils n'insultent pas dire quelqu'un qui n'a pas gagné les élections il s'impose il fait tout le désordre qu'il veut vous savez qu'il n'a pas gagné on va continuer maintenant le côté état narco c'est pas aujourd'hui quand Alpha est venu je vais vous expliquer ce côté là déjà Dadis a essayé de les combattre Dadis a eu beaucoup de groupes sur lui en même temps il a essayé de les combattre ça n'a pas marché on sait ce qui s'est passé il n'y a pas que eux se lèrent qui voulaient que la liste quitte il y avait même Alpha faisait partie des gens qui voulaient quitte maintenant Alpha aussi a commencé à combattre les narcos là il y a beaucoup de personnes de la Haute-Guinée dedans énormément mais ils ont pris ça aussi posé sur la tête des peules c'est dit que Mara n'est pas un peule Calot n'est pas un peule il y a d'autres personnes dedans ce ne sont pas des peules ce sont des malinqués ou des courants corps ou je ne sais pas quoi et en tout cas ils sont des Farahna de par là-bas Alpha a commencé à aller faire la guerre c'était chaud ceux-là ont commencé à le menacer que c'est eux ce que Dadis n'a pas pu c'est pas Alpha qui va pouvoir ça mais Alpha avait trop de monde sur lui finalement il a cédé ces gens-là ont même l'ont même aidé à financer l'élection 2015 le deuxième mandat ils l'ont aidé et pour vous dire que Alpha est mauvais il ne les a même pas invités à l'investiture et il a fait ça encore cette fois-ci les gens financent ils ne vous invitent pas à l'investiture après ils s'en foutent de vous quand il a fini d'avoir ce qu'il veut il s'en fout parce que les Guinéens n'ont jamais aimé Alpha il le sait il le sait que les Guinéens ne l'aiment pas donc ils profitent de lui eux aussi profitent d'eux donc toutes ces personnes qui sont à côté il a cité le pharmacien mais moi quelqu'un m'a dit que ce qu'on vendait la drogue beaucoup de toutes les personnes souvent qu'il a appelé c'est ceux des anciens vendeurs de drogue par ici qu'il a pris la Guinée il les a confiés que voulez-vous qui se passe c'est-à-dire on s'attend à quoi c'est ça que je ne comprends pas si les Guinéens n'ont pas voté pour Alpha le côté là je les soutiens c'est parce qu'ils savent que c'est un voulier ça c'est clair pour tout le monde Alpha c'est un voyou Alpha n'a pas de classe Alpha est sale c'est quelqu'un de sale Alpha n'a aucune c'est-à-dire c'est un Guiné que le monsieur là les Guinéens ne sont pas bêtes pour laisser se louter et prendre Alpha à Wawona ça a des tours à Fatih il peut casser toute la Guinée pour ça ce que les Guinéens ont fait Alpha c'est pourquoi quand j'entends les gens critiquer quelquefois Alpha a cassé les maisons il a fait ça j'ai dit mais ce que les Guinéens eux ils lui ont fait vous croyez vous pensez que ça c'est bien tu n'es pas pour quelqu'un il faut montrer que tu n'es pas pour lui le monsieur il vient vous sortir l'autre aussi vient vous sortir parce que vous pensez qu'il n'allait pas se rendre compte que vous n'avez pas voté pour lui donc notre côté hypocrite et lâche on ne va jamais laisser ça on ne le laissera pas parce que les gens qui sont comme ça ils n'ont pas la clairvoyance ils ne sont pas avec Allah c'est ça la vérité lui n'aime pas les menteurs maintenant ceux qui veulent brûler la Guinée on entend tout le temps c'est l'UFDG qui veut brûler la Guinée il y a un mouvement là je ne sais pas c'est cf je ne sais pas quoi parce que j'ai vu une vidéo de Agile là-dessus et tout à part cela il y a une fois le jeu là je sais c'est Guido Fulbert ou quoi là qu'on avait photographié avec une arme et que cette arme est partie à la CdAO et tout ce que je vais vous dire on a vu Amaru Damaru je n'ai pas la vidéo je vais la chercher on a vu Amaru Damaru se taper la poitrine il se tapait la poitrine que le Konyaké n'a pas perdu la guerre oui ou non vous n'avez pas vu cette vidéo vous l'avez vue cette vidéo est partie à la CdAO qu'est-ce que Amaru Damaru fait dehors pourquoi il n'a pas été enfermé et il est président de l'Assemblée vous pensez que la Guinée va aller où avec cela ça n'ira nulle part je pense que quelqu'un comme lui il peut dire que moi Amaru Damaru moi je n'ai pas peur de la guerre même si c'est ça ça ne se fait pas mais il met toute une ethnie en cause toute sa communauté en danger quelqu'un qui n'a pas peur de la guerre qui est président de l'Assemblée quelle que soit la forme de cette Assemblée mais il est président c'est CIFD voilà il est président d'une Assemblée quelle que soit l'égal ou illégal c'est pas ça la question et si un fameux c'est lui normalement qui doit le remplacer quelques temps où vient maintenant si la Guinée brûle ça va dans l'intérêt du cas en premier aujourd'hui l'intérêt d'Amaru et il n'a pas peur de la guerre en plus donc le CI machin là CI je sais même pas quelqu'un vient de l'écrit ça c'est encore pour faire retomber la faute sur d'autres personnes de deux quand Genekaba a dit qu'il y a un seul drapeau à Cancan ça c'est pour brûler la Guinée ce jour là ce qui allait se passer là-bas à Tokumu c'est Dieu celui qui sait mais elle est en train de se balader à part que l'affaire de drogue la rattrape si c'était pas ça elle allait se balader tranquillement ça ce sont des gens qui ont mis la Guinée en danger il y a plein à part cela il y a un certain Malik Sanko on a vu sa vidéo ici qui dit qu'il a combien d'hommes il a recruté des hommes mais il n'est pas en prison Malik Sanko n'est pas en prison Malik Sanko se balade tranquillement il faut qu'on se respecte à un moment donné de la vie il faut arrêter de prendre les gens pour des cons il n'y a pas d'ethnie VIP en Guinée il n'y a pas d'ethnie mieux que l'autre en Guinée s'il y a des ethnies qui ont mis ce pays en retard c'est ceux qui ont eu accès à la magistrature suprême et il n'y a pas de peules dedans pour l'instant non et le fait de dire que les peules sont des apatribes c'est faux c'est archi faux il n'y a pas une ethnie qui aime la Guinée plus que le peule ça c'est faux maintenant les gens qui aiment la guerre qui n'ont pas peur de la guerre c'est eux qui veulent brûler ce pays les gens qui ont recruté des gens comme les Malik Sanko Amaru Damaru et Genek Aba qui a créé un drapeau spécialement pour Canca qui est Nako voilà qu'aujourd'hui elle est poursuivie moi je veux qu'elle aille au diable mais qu'est-ce que je m'en fous qu'est-ce que je m'en fous mais qu'on la prenne qu'on la pende qu'est-ce que ça va changer qu'est-ce qu'elle a porté à la Guinée elle n'est pas sa place j'ai dit ça dans combien de vidéos j'ai dit au Guinée mettez-vous à la place de celles qui devraient être là vous pensez qu'Allah il ne voit pas les choses hein donc c'est il machin là c'est pas ça qui veut brûler la Guinée c'est Amaru Damaru qui veut brûler la Guinée il n'a pas peur de la guerre il dit que son ethnie n'a pas peur de la guerre c'est lui qui a dit c'est pas moi il y a le Malik Sankor il dit lui aussi il a des recrues il l'a dit il y en a je vais la prochaine fois je vais faire plus de recherches dessus et si vous avez des trucs de ces moribonds de ces maudits qui tiennent des propos comme ça publiquement et ce Amaru Damaru il est quand même devenu président d'une assemblée dans ce pays c'est pour vous dire là où on est ça c'est pas des gens qui aiment la paix les gens n'en aiment pas la paix et je vous l'ai dit la fois des mêmes si vous voyez qu'il y a beaucoup de Konyakés subitement qui se sont mis à communiquer pour le RPG toujours attaquer le UFDG toujours attaquer le UFDG toujours attaquer et là je serai l'eau et sa femme ce n'est pas pour 50 000 moyens c'est pour que les gens ne se dirigent pas vers leur côté qui sont en train de manigancer derrière donc ils mettent les malinqués et les peuls en main eux ils se positionnent c'est tout et les gens le voient et les gens le savent mais à un moment donné de la vie chaque chose a son temps il y a des gens qui croient qu'eux ils sont malins qu'on ne les voit pas mais Alfa a vu ce jeu là il le sait donc son plan machiavélique c'est quoi qu'est-ce que Alfa a prévu c'est ce que je vous dis son plan machiavélique partagez la vidéo s'il vous plaît s'il vous plaît mettez les coeurs le nom de l'autre le nom de l'autre lui-même il avait dit qu'aller à Bambéto je me rappelle pas Bambéto ou Kosa en tout cas sur la si faut être armé ou je sais pas un truc comme ça quelqu'un doit pas me dire que non c'est lui qui veut brûler la Guinée c'est telle ou telle personne mais celui qui dit qu'il n'a pas peur de la guerre je pense que lui il est plus près lui il est beaucoup plus motivé et c'est pour ses intérêts bloquer Dalin bloquer Alfa c'est-à-dire on ne reconnaît pas la victoire de Dalin Alfa meurt même si c'est un an ou deux ans au pouvoir il a son armée puisque les Guinéens sont très peu on a énormément peur de la guerre et puis je vais vous dire cela mentalement enlevez ça de votre tête c'est dans la tête enlevez de votre tête que vous avez peur de ci ou de ça ou d'un tel ou d'un tel enlevez-vous de votre tête que Alfa est président de la Guinée c'est dans la tête oui il faut que les âmes rejettent ce genre de choses il faut que les âmes se disent je suis prête pour que mon pays change advienne que pourra quoi qu'il aille oui je suis prête pour que mon pays change mais je ne veux pas des guerres je vais rappeler cette histoire de guerre au Guinée nous avons reçu les Libériens les Léonais il y avait beaucoup de Konyaké dedans d'ailleurs mais à cette époque il y a beaucoup de Guinéens qui ont eu les papiers par rapport à cette histoire de guerre non c'est un pays du haram tu as les papiers comme un Libérien tu n'es pas libérien tu as les papiers comme un Léonais tu n'es pas Léonais tu as les papiers comme un Ivoirien parce que ces pays ont vécu la guerre tu veux profiter de leur guerre mais toi tu ne veux pas de guerre dans ton pays c'est particulier comme idée c'est à dire tu veux les intérêts de quelqu'un mais tu ne veux pas le même le même combat qu'il a mené énormément de Guinéens en Pagaï avec OIM ou IOM je ne sais même pas qui s'occupaient de cette histoire de réfugiés beaucoup de Guinéens peut-être même parmi vous ça ce n'est pas normal on dit de ne pas se souhaiter du malheur si tu te souhaites du malheur ça va t'arriver mais si tu prends les papiers d'un pays en guerre tandis que ce n'est pas ton pays tu souhaites la guerre à ton pays indirectement vous êtes d'accord avec moi ? oui 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 tout à fait tout à fait effectivement on a beaucoup de comportements maléfiques nous les Guinéens énormément de comportements maléfiques énormément c'est comme avec le Rwanda Kagame 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 mais Kagame a été chef rebelle vous ne savez pas ça mais vous ne voulez pas la rébellion non laïne votre genre vous méritez Alpha pour l'instant je pense que pour l'instant c'est très bien avec ça nous allons comprendre donc c'est quoi son plan maléfique il a compris Damaru il a compris les basse côtiers il a compris les dianés mandem club il a compris tout le monde il sait que ces gens ce n'est pas pour lui ces gens là veulent sa peau s'ils ont la possibilité et les moyens ils vont le faire mais le problème est que si cela arrive c'est un autre problème avec la communauté internationale ils vous disent qu'ils s'en fichent de la communauté internationale c'est faux excusez-moi c'est archi faux et ça les inquiète beaucoup croyez-moi ils ont beaucoup peur de la communauté internationale et surtout à l'aval va les français normalement à ce moment il a l'être en france mais il a eu ou même s'il vient en france peut-être que ça posait à négocier tout cela pour le truc que j'en serre il veut il veut il veut quand même une petite reconnaissance il veut qu'on fasse attention vous savez que Alpha est quelqu'un de très très complexe il est énormément complexe donc je vais revenir sur les élections les élections qui se sont passées là où il a c'est l'Odel Ndiall l'a humilié il l'a maltraité même aujourd'hui quelqu'un du RPG me disait ça que ma seule ce que tu dis ça nous fait mal mais on a lavé Alpha propre quand même que Dalem il est venu à ses élections pour humilier Alpha que même nous on ne va pas les laisser arriver là-bas donc il l'a humilié propre n'ayez même pas de crainte ni de doute dessus il n'y a aucun doute mais quand Elastel Odel Ndiall le s'est présenté il le savait il voulait montrer au Guiné que le gars là n'est rien même si je me présente à la dernière minute sur les terrasses aller comme retour même s'il se présente aujourd'hui il va gagner encore puisque moi même cette fois-ci je vais voter pour lui oui et moi aussi je représente une petite partie de la société Inch'Allah donc cette histoire de Guinée ils veulent prendre ça poser sur la tête des gens c'est pourquoi ils disent tous contre un maintenant tous les groupes qui sont en train de guetter la mort de Alpha toutes les ethnies se préparent je vous l'ai déjà dit chacun se prépare maintenant quand tu dis que la Guinée n'est pas une famille les gens se fâchent si c'est une famille c'est une famille pourrie si c'est une famille c'est une famille en voie de décomposition ça commence à se sentir mauvais de très loin c'est ça la vérité quand on tue les peu les gens le voient ils le savent qu'est-ce qu'ils font ils ne font rien tout le monde sait qu'Alpha n'a pas gagné pourquoi Ousmane Gawal le monsieur monsieur Ablaï Barikindia il est en prison Amad Damoro n'est pas en prison puisque lui il a dit officiellement que sa communauté n'a pas peur de la guerre mais là ceux qui ont peur de la guerre c'est votre problème au lieu de même de parler en son nom il parle au nom de sa communauté tranquille et il se laisse filmer et ça ça passe ici mais il doit être en prison c'est un danger pour Alpha Amad Damoro est un danger pour Alpha même pour la Guinée oui c'est la vérité on suit la logique c'est tout c'est une logique comment je suis en train de suivre et je n'ai rien inventé vous avez vu la vidéo on va la chercher vous pensez qu'Alpha il ne voit pas qui c'est pas que les gens n'en aiment pas mais Nassi c'était une famille si la Guinée était une famille les militants de l'UFDG les cadres de l'UFDG qui ont été arrêtés si les gens ont la bouche ils allaient parler de cela ils allaient parler de Malik Sanko qui a déjà sa milice il y a d'autres personnes il y a d'autres personnes qui sont discrètes qui sont cachées même si on les connait mais moi ce que j'ai vu la preuve les vidéos que j'ai vu c'est de ça que je parle d'abord il y a certain on se rappelle il y a tellement de conneries avec ces gens on ne peut pas se rappeler du tout maintenant il faut qu'on soit clair il faut qu'on se respecte voilà il faut qu'on se respecte parce que si on ne respecte pas les gens ça va mal tourner et comme il y a des gens qui n'ont pas peur de la guerre bravo à eux ceux qui ont peur de la guerre tant pis pour vous mais il y a quelqu'un qui vous a dit qu'il n'a pas peur de la guerre maintenant si vous fuyez un poltron comme c'est le Lodal parce que c'est ce que vous dites un imam pour te dire que le Guinée est de mauvaise foi que le Guinée c'est incroyable quelqu'un qui est calme qui est bien éduqué qui est bien élevé il est populaire il a travaillé en Guinée il a grandi là il est né là sa femme ses enfants tout et tout vous dites qu'il se comporte comme un imam mais c'est Dieu qui donne le pouvoir donc il est beaucoup plus proche de Dieu vous reconnaissez que le Lodal est l'homme celui qui a gagné ses élections qui a ridiculisé Alpha l'humilier le mettre à nu il faut grand-fois froid 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 il est tombé il ne pouvait même pas sortir donc n'ayez crainte n'ayez peur de rien personne n'est mieux qu'un peu la Guinée voilà il est faux personne n'aime la Guinée plus que le peu c'est HHF c'est eux qui investissent le plus tout l'argent qu'ils gagnent c'est la Guinée les autres c'est épouser les femmes accumuler les femmes il y en a qui va acheter une ville elle fait quel boulot on lui donne 50 000 euros 50 000 euros par mois pourquoi ? qu'est-ce qu'elle fout ? qu'est-ce qu'elle fait ? qu'est-ce qu'elle fait de ça ? donc si celle-là est là une insécurité en France qu'est-ce qu'on s'en fout ? mais qu'est-ce que je m'en fous ? mais elle n'a qu'à être une insécurité quand on tue les gens à Tokumu et à Kankan à cause de son idiotie qu'elle a dit qui s'est élevé ? qui a dit quelque chose ? et un autre côté que je veux vous signaler c'est quand les RPGistes disent par exemple ces bons ariens là par exemple disent que il ne faut pas sortir manifester c'est l'oudalé il envoie les enfants des gens à la mort oui bravo merci beaucoup on a compris mais vous pouvez leur éviter la mort aussi en disant à votre armée de ne pas tirer ou bien vous ne pouvez pas dire ça vos bouches n'ont pas cette force mais souvent ce sont les communicants koniaqués qui font cela pour monter les gens les uns vers contre les autres pour rétriger la haine sur le peuple et eux ils se cachent derrière les malignés en utilisant les malignés en les montant les uns contre les autres ça c'est méchant cela est très méchant oui c'est énormément méchant Allah va vous payer je vous dis vous voulez écrire il y a pour chasser allez vous voulez gorgaborikukura il t'est ça mal été les gens qui défendent Alpha c'est des menteurs comme lui c'est des menteurs comme lui c'est ethnique c'est pas autre chose c'est ethnique c'est purement et simplement ethnique et ceux qui aiment dire je ne comprends pas ceux qui aiment dire que moi je je tiens des propos divisionnistes Amor Davoleil dit qu'il n'a pas fait de la guerre moi je dis aux gens ne l'est pas sorti lui et moi qui est divisionniste Gale Kaba dit qu'il y a un seul drapeau à Kanka moi je dis aux gens restez chez vous ne sortez pas entre eux et moi qui est divisionniste Malik Sankon dit qu'il a sa milice il a déjà recruté ses jeunes je vous dis de ne pas sortir entre celui-là et moi qui est divisionniste tout ça c'est de la manipulation pour que tu te taise pour ne pas que tu parles c'est-à-dire la méchanceté vous voyez qu'on tue les gens vous dites que l'armée appartient à ce con à ce débile mais dites à votre armée que nos frères de l'axe sont en train de sortir c'est leur droit puisque vous parlez de démocratie que nos frères de l'axe sont en train de sortir aujourd'hui on vous les confie ne tirez pas sur eux une arme n'a pas de prix tout ce qu'il casse là l'arme n'a pas de prix non mais c'est des peules c'est des moutons c'est-à-dire les moutons c'est le sacrifice d'alpha ne sortez pas celui qui n'a pas peur de la guerre il n'a qu'à faire la guerre s'il est un homme il n'a qu'à l'éval ou bien puisqu'il n'a pas peur de la guerre donc c'était tout pour aujourd'hui j'espère que je n'ai rien oublié Ghanel Kaba c'est une narco elle aime l'argent ce n'est pas surprenant elle traîne avec les narcos elle traîne avec tous ces voyous là elle est mariée un voyou ce n'est pas caché alpha c'est alpha n'est rien cessez moi le fara c'est le guinéen qui ont donné du poids alpha et regardez dans votre entourage ceux qui le soutiennent c'est des gens mal guidés être musulman ce n'est pas que la prière non ça n'a rien à voir la prière c'est une obligation tu peux c'est comme quand tu dis tous les matins c'est obligé de dire bonjour à tes parents mais même le jour que tu es fâché tu leur dis bonjour ou bien même s'ils ne répondent pas tu es obligé de dire bonjour voilà la prière c'est pareil c'est une obligation ça ne veut pas dire que tu es un bon musulman non ça fait partie des prières de l'islam tu peux aller à la Mec ça ne veut pas dire mais quand tu vas au pérennage il y a un endroit pour cogner chez Tan mais tu peux l'embrasser aussi au lieu de le cogner tu l'embrasses tu retournes avec lui ou bien ceux qui disent que moi je salue la communauté musulmane quelquefois ils mettent ça dans les commentaires c'est à dire votre manipulation a deux balles ça ça marche avec le peuple moi je ne suis pas peuple je vous ai dit ça moi je vais vous redresser je vais vous mettre sur les rails propre sur un sens de la vérité et sur du long terme je ne suis pas pressée je ne suis pressée de rien du tout rien du tout personne ne m'appelle que oh quelqu'un a maîtrisé le terrain non le mensonge ne peut pas maîtriser un terrain c'est mensonge contre mensonge qui va maîtriser le terrain mais vérité contre mensonge sur du long terme le mensonge va disparaître les gens même qui regardent le mensonge vont se dire mais pourquoi même j'ai regardé ça Yannakaba aïtas la mecque elle vende la drogue même qu'elle elle s'habille elle met son foulard elle met la perruque en bas vous n'avez pas remarqué ça sur ces photos jusqu'à présent la dame la met la perruque Athana Maghriman à perruque ça à moi il faut ma kri je ne sais même pas ça c'est quel style quoi une vraie gaoun une parvenue le Guinéenne n'aime pas le chic le Guinéenne n'aime pas les bonnes choses remarquez ça même dans votre famille quand vous voulez les bonnes choses vous voyez les gens vous bloquent ils n'aiment pas ça le Guinéenne n'aime pas les bonnes choses c'est le côté sorcellerique qu'on a il est bonnes choses on a la le le on a